Que chat sur le chat qui demande est-ce que tu vas tester Tchernobylit ? Probablement pas non, ça a pas l'air d'être vraiment mon genre de jeu. Bref ça dépend, si j'ai rien d'autre à faire en ce moment pourquoi pas mais... Je dois dire qu'en ce moment j'ai un peu 50 milliards de jeux vidéo à couvrir donc quand je vois des trucs qui sont pas vraiment ma cam ou qui ont pas l'air d'être vraiment mon domaine je me porte pas nécessairement volontaire en disant pour que les clés aillent peut-être vers des créateurs plus adaptés aux produits en question. Donc aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil à Raktak Crew. Comme je l'ai dit tout à l'heure en lancement de stream, je ne sais absolument pas ce que c'est cette version parce que les développeurs m'ont envoyé le truc sans vraiment préciser s'il s'agit d'une bêta, d'une alpha, d'une preview ou quoi que ce soit. Je sais que le jeu est pas sorti sur Steam, d'ailleurs si vous allez sur Steam vous pouvez voir qu'il est censé sortir l'année prochaine. Donc a priori c'est clairement pas une version finale à laquelle j'ai accès là. Donc ouais je sais pas vraiment c'est quoi comme version mais on va voir. Je sais pas à quel point est-ce qu'il y a beaucoup de gameplay dedans ou pas. Je ne suis pas méga renseigné au sujet du contenu de la chose. Et pour les gens qui éventuellement suivent un peu le stream depuis un moment apparemment il y a certains des développeurs de Raktak Crew qui viennent de l'équipe à qui l'on doit Iratus Lord of the Dead que j'avais trouvé plutôt pas mal. Donc c'est pas le même studio mais apparemment, du moins d'après ce que les développeurs m'ont dit, il y a certains membres de l'équipe d'Iratus qui ont travaillé sur ce jeu aussi. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu attiré parce que j'avais bien aimé Iratus. Ouais bah écoute on va apprendre le gameplay avec le didacticiel. Ok. Visiblement il y a un des membres de mon groupe qui a l'air d'être en pleine dépression là. Ok donc Utilisation intelligente d'aptitude gagne les batailles. Sélectionne le vétéran et utilise encourager. Oui donc visiblement on commence en plein milieu d'une baston qui est déjà entamée et non seulement mes personnages sont endommagés mais je crois que lui derrière il est littéralement mort. Si je ne dis pas de bêtises. Encourager. Donne plus 2 de puissance d'aptitude pour leur prochaine action et rafraîchis toutes les autres actitudes. Il n'y a rien qui dit ça commence cash dis donc. Ouais visiblement ouais. Ok bah écoute on va encourager madame. Ok les intentions des ennemis pour le tour. Donc on peut passer dessus pour avoir davantage d'infos. Ouais je ne sais pas si je suis très fan d'avoir les intentions des ennemis affichées là-haut. Plutôt que directement sous les ennemis comme c'est généralement le cas dans les jeux de ce type. Mais on va voir. Ok donc le sniper. Ok donc ses ennemis paniquent s'ils prennent plus de 4 points de dégâts en une seule attaque. Donc lui du coup il ne va pas attaquer. Ça laisse son collègue qui vient de buter mon pote. Et donc il ne plaisante pas ce didacticiel. Ok. Donc active les nanomachines pour ramener le vétéran sur le champ de bataille. Fantastique. Les ennemis prévoient d'attaquer notre voleuse une fois de plus. Protégez-la avec un tir de suppression. Ok donc ça c'est une attaque basique qui visiblement est faible mais toujours disponible. Ça c'est une attaque de support qui est toujours disponible et rafraîchit les autres aptitudes. Et ça ce sont des attaques qui vont se désactiver une fois que tu t'en sers. Donc en gros j'ai l'impression que tu vas utiliser ces attaques là. Puis ensuite celle-ci pour les recharger. Et éventuellement celle-là lorsque tu n'as vraiment pas de meilleures options. C'était pas vraiment un tir de suppression ça mon gars. C'est littéralement un tir dans le torse. Ok. Sneak attaque. Cause 2 points de dégâts en ennemis. Et rafraîchir mes autres aptitudes. C'est fort bien donc on va tuer lui. Tu dis script. Ah ok donc elle a une personnalité visiblement. N'a aucune patience pour les erreurs des autres. Insupportable pendant les événements. Au combat. Se moquent des alliés qui ratent. Et ce qui va réduire leur morale d'un point. Voilà qui est absolument grandiose. Et toi c'est quoi ton... Ah je peux pas te sélectionner dommage. Merci beaucoup à gros doigts sur le chat. De t'être abonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Y'a rien qui dit mademoiselle. Ça sert à rien de vous protéger avec vos bras. Quand on vous tire dessus. Ah bah tu préfères généralement prendre une balle dans le bras que dans le torse. Je pense. Mais bon. Ok. Donc chaque victoire donne une chance d'améliorer un des membres de notre groupe. Finishing blow. Ok. 100% de précision. Dépense toutes nos aptitudes pour causer 4 à 5 points de dégâts à un ennemi. Manoeuvre. Ouais donc j'imagine que les différentes couleurs vont représenter différentes choses. A savoir ce que ça changera à terme. Guerre d'attrition. Donc cause 1 à 2 points de dégâts à une colonne ennemi. Et donne leur perte de vie 1. Provoque un ennemi et réduit leur puissance d'attaque par 3 jusqu'à la fin du tour. Ok. Je vais prendre ça. Je dois avouer que je sais pas trop ce que je fais. Parce que ce didacticiel te balance vraiment directement dans les emmerdes. Ok. Cette partie de dé ne s'est pas bien passée. Le pub est détruit. Gomda. C'est ce monsieur barbu là. A perdu connaissance. Vos adversaires n'ont pas apprécié votre art de la demi-triche. Mais il n'y a personne pour s'interroger sur la légitimité de votre victoire. Donc vous prenez une map pour Bruno's Rare. Ça veut dire qui sait où. Donc c'est pas très précis comme endroit visiblement. On a également gagné un Power Glove. Qui va nous donner plus 1 en puissance d'aptitude. Et nous allons maintenant looter le pub pour récupérer de la nourriture. Ok, donc les skills sont utilisés dans les événements pour passer outre une multitude d'épreuves. Ok, donc lorsque l'on échoue, on va gagner des points de compétence. C'est intéressant ça. Ok, le moral va influencer la précision au combat. Donc être triste ou ennuyé va te... Ok, donc en gros plus on veut... On va vouloir garder un moral précis. Sinon on va pouvoir rater littéralement tout ce qu'on va entreprendre. Ok, donc il y a des renforts ennemis qui arrivent. Donc ça c'est un check personnel visiblement. Ça c'est un check de groupe. Celui-là ne me dit pas combien de chances j'ai de le réussir. Donc je vais prendre celui-là vu que ça a l'air d'avoir 95% de chances de succès là. Il est vraiment très curieux ce didacticiel je le dis. Parce que visiblement on débarque en plein milieu d'un run. Vu que c'est, comme vous pouvez le voir, un roguelite. En plein milieu d'un combat et en plein milieu d'un... D'une partie, c'est vraiment un peu zarbe comme manière de mettre en avant ton didacticiel. Ok, on a consommé la moitié de notre bouffe pour se soigner. Ok. Nous avons trouvé une fantastique carte qui nous amène à un endroit qui a l'air d'être vachement précis. Donc il y a l'air d'avoir un système de circulation à travers la zone très classique typée FTL et assimilée. Ou Slay the Spire et assimilée. Ou n'importe quel putain de... N'importe quel putain de roguelite ou assimilée. Alors nous arrivons à un village peuplé. Il y a plein de choses... Plein de gens, pardon, qui se trimballent ici. Ça ne prend pas longtemps d'attirer l'attention. De pillards sans expérience. Vous essayez de leur vendre la carte qu'on a récupérée. Et ils achètent la carte pour 12$. Donc en gros, ils ont l'air de dire qu'on a vendu la carte à un groupe d'abrutis naïfs. Et que le reste du jeu sera dédié à l'aventure de ces abrutis naïfs. Fort bien. Ça, c'est plutôt pas mal, je dois dire. Donc en gros, on a arnaqué un groupe d'abrutis. Et maintenant, on va jouer le groupe d'abrutis qu'on vient d'arnaquer. Ça, j'aime beaucoup, je dois dire. Ok. Bon alors, on peut faire random. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil à ce qu'on peut faire. Je vais laisser en difficulté par défaut. Après, il s'agit d'un roguelite. Donc évidemment, il y a de fortes chances qu'on clamse. Mais je pense qu'il vaut mieux laisser en difficulté par défaut. Au moins, histoire de se faire une bonne idée, disons, de la difficulté que les développeurs ont l'aide de viser pour le jeu. On peut créer un personnage. Donc background, ça a l'air d'être la classe, tout simplement. Donc un sauvage. Ouais, donc il y a visiblement quatre classes disponibles pour le moment. Donc le sauvage. Le voleur a l'air d'être évidemment plutôt branché des gars. Oh putain, t'as une quantité de points d'athlétisme et toi, mon vieux, c'est impressionnant. Ok, le vétéran. Qui a l'air d'être branché, support et dégâts. Et le technomancer. Qui a l'air d'être branché, support et déboeufs. Ok. Donc je peux prendre trois persos, là. Ouais. Ok. Donc personnalité, Daredevil. J'aime bien le fait qu'il change de... Ah, il change de posture et il change de skill en fonction de ce que tu lui prends. Ok. Ça, c'est charmeur. L'ermite. L'ermite a un chien, visiblement. Un chien qui a plutôt l'air d'être un lézard, surtout. Dunwolf. Ok. Écoute, je vais te laisser en Daredevil, toi, pour le moment. Donc il a les traits Daring, plus de 20% de chance de co-critique. Et il a le trait Négatif, visiblement Adrenaline Junkie. Ok. Donc essayer d'éviter les emmerdes va lui baisser son moral. Voilà qui est très intéressant. Ok. Bienvenue dans le groupe. Ah, tu peux pas prendre plusieurs personnes de la même personnalité. Intéressant, ça. Ouais, ça, ça va très mal se combiner. Ça va très mal se combiner avec le Daredevil, donc on va peut-être éviter, je pense. Donc intelligent, c'est beaucoup de choses. Science et technologie va être pratique pendant les événements. Et donc tu récupères Snarky, ce qui veut dire que tu vas baisser le moral de tes potes lorsqu'ils ratent. Ce qui est pas idéal, mais bon, on va faire avec. Écoute, un voleur qui fait pas confiance à son groupe, ça me paraît être extraordinairement adapté quelque part. Il y a une jante qui dit qu'il a l'air un peu malade le chien. Ouais, ça m'a plutôt l'air d'être une espèce de Vélociraptor le chien, je crois surtout. Je crois que c'est vraiment pas un chien en fait. Ok. Chaque aventure a un point de départ. Le vôtre a été d'acheter une carte qui mène à une cache quelque part dans le désert. Supposément la cache contient d'immenses trésors. Fantastique. Pour l'instant l'écriture est plutôt drôle. J'aime beaucoup le... C'est tout, c'est ça votre motivation pour le voyage. Ça sonne probablement pas très noble pour certaines personnes, mais certaines personnes n'ont jamais vécu dans la pauvreté. Plutôt intéressant comme écriture. Donc on commence là. On peut se reposer, on peut changer notre formation de combat. Écoute, elle me paraît très bien comme ça, la formation de combat. Donc on va la garder ainsi. Je peux ressusciter un de mes potes, mais visiblement une seule fois. Donc il va falloir être prudent avec la résurrection. Au passage, le voleur, elle a pas beaucoup de points de vie. Ok. Visiblement, on va pas avoir trop le choix que d'attaquer ces charmants personnages. Bon, charmant pour les deux mecs au fond, le bestiaux de vent, il est pas charmant du tout. Ok. Donc je peux essayer de les prendre en embuscade, mais Gomda, il va pas kiffer parce que Gomda, il aime bien se jeter dans la bataille comme un bourrin. Apparemment, se préparer à défendre, Gomda, il va pas être fan. Et on peut évidemment charger comme un bourrin. Je vais quand même essayer de les prendre en embuscade. Ok. L'écriture est vraiment pas mal pour le moment. Ok, donc nos deux autres personnages ont gagné du moral, mais Gomda a perdu un point de moral. Ok, donc c'est quoi ça ? Ok, donc grâce à l'embuscade, on a gagné plus d'eux en puissance d'aptitude. Fort bien. Seulement sur le premier tour, par contre. Je sais pas ce que vous lui filez à bouffer à votre rat, mais il a vraiment une gueule vachement paisible. Ok, donc eux deux, ils vont attaquer notre grosse brute. Le rat, il va attaquer le voleur. Parce que vous avez des traits particuliers. Ok, donc eux, ils vont cibler toujours la personne avec le plus de vie. Et toi, tu vas faire l'inverse. Fort bien. Fort bien, fort bien, fort bien. Ok. Qu'est-ce que t'as comme aptitude ? Boum, on gosse 4 de dégâts en ennemis et plus 2 bonus dégâts s'il est cible. Ok, prépare d'attaquer. Donc ça pourrait faire 6 points de dégâts sur les mecs en face. Ouh, c'est pas mal aussi ça. Plus 3 d'armure jusqu'à la fin du tour, avec le bonus d'aptitude ce serait plus 2 en plus. Ce qui pourrait être pas mal. Ouais, je vais utiliser ça peut-être. Je vais provoquer le chien parce que c'est le seul qui n'allait pas m'attaquer. Donc, maintenant ils vont tous m'attaquer. Ce qui m'arrange beaucoup. Enfin, ce qui m'arrange beaucoup, non. Non, mais ça m'arrange plus ce qui tape sur moi que sur la voleuse. Ah bah le chien, il va pas faire l'offre, dis donc. Vous êtes plutôt solide, le mec. Nice, on a pris littéralement 0 points de dégâts. J'ai envie de dire, plutôt un bon bilan pour le premier tour. T'attaques qui toi ? Vous attaquez toujours le gros, parce que c'est lui qui a le plus de vie. Du coup, je vais continuer à me filer de l'armure avec le gros. Le temps que j'ai de l'armure avec le gros, vous pouvez de toute façon pas lui faire de dégâts. Donc, ça m'arrange beaucoup. Bon, cela dit, c'est pas la méthode la plus rapide de progresser que je suis en train d'utiliser, là. Je dois dire, mais c'est pas grave. Ah, je lui baissais son moral parce qu'il a raté une aptitude. Passage, merci beaucoup à Demi8 sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généraux de ta part. Bon, il est temps de faire un peu le ménage. Peut-être que tu débuffes les ennemis, toi, c'est très pratique, je dois dire. Allez, c'est un produit qui demande s'il y a des infos sur la date de sortie. Ça sort en début d'année prochaine, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est vraiment pas pour tout de suite que ça sort. C'est pour ça que j'étais d'autant plus étonné de recevoir une version jouable. Ok, donc nous avons débloqué une nouvelle aptitude pour notre voleuse. Ram à cause 2 à 3 points de dégâts. Et moins 1 d'armure jusqu'à la fin du tour d'après. Ah, ça c'est pas mal, ça te donne chance de critique sur ta prochaine aptitude. Ça me paraît plutôt cool. Provoque un ennemi et réduit leur dégâts d'attaque par 3 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal aussi, ça. Mais je pense que je veux plutôt la jouer de manière offensive, elle. Donc je vais prendre le coup critique. Les sauvages étaient un groupe de chasseurs qui ramenaient visiblement de la nourriture à la maison pour leurs femmes, leurs maris et leurs enfants. Peut-être qu'ils avaient de bonnes raisons d'être territoriaux, ouais, bah tu m'étonnes. Alors nous avons le choix entre un village ou une case dans laquelle il peut se passer littéralement quoi que ce soit. Je pense pas avoir vraiment besoin de visiter un village pour le moment. Après si je prends le chemin du bas là, les options futures ont pas l'air d'être méga passionnantes. Ah, quoi que ici on peut visiblement améliorer nos aptitudes. Je sais pas à quel point est-ce que ça coûte de la thune. Par contre, j'ai 24$. Est-ce que 24$ c'est beaucoup ? Est-ce que 24$ c'est très peu ? Je ne sais pas. Ok, donc le passage dans le coin n'est pas gratuit, nous dit le leader de gang qui a une excellente dégaine au passage. La direction artistique du jeu pour le moment est très plaisante je dois dire. Bien que je dois avouer que je suis un peu lassé des jeux post-apocalyptiques qui se passent dans un désert radioactif. Parce qu'honnêtement, on en a un petit peu bouffé à toutes les sauces depuis des décennies de ce genre de post-apocalyptique. Donc ça commence un petit peu à me gaver je dois dire. Mais le design est quand même vraiment très cool. Je veux dire là, il n'y a littéralement pas un seul des personnages que je trouve pas cool. Lui il est stylé, elle elle est stylée, lui il est stylé, le chien il est dégueulasse mais il est stylé. Lui il est stylé et elle elle est super stylée aussi. Donc plutôt du bon boulot jusque là. Laisse-moi deviner, il y en a un qui va l'appeler Buddy. Yep, ça c'est une bonne référence aussi. Ok, donc visiblement Gonda dans sa grande subtilité, une fois de plus, vient de nous causer des emmerdes. Visiblement le choix de personnalité a l'air d'avoir une importance pas négligeable. Vu que ça a l'air de pouvoir te causer bien des embrouilles. Ok, donc le rat ou le chien, je sais toujours pas ce que t'es honnêtement, va attaquer notre voleuse parce que c'est elle qui a le moins de vie. Lui il va se buffer et... Elle elle va réduire la précision de nos aptitudes d'élimination. Ce qui est pas bien cool je dois dire. Ce qui est pas bien cool du tout. Ah je sais pas si j'ai vraiment besoin de provoquer qui que ce soit à l'heure actuelle. Bah toi tu vas attaquer mais elle va t'esquiver donc ça me dérange pas trop. Du coup j'ai pas vraiment besoin de te débuffer plus que ça. Donc je pense que je vais buffer Jean-Michel. Et je vais attaquer le rat. Allez allez je vais complètement le rater ce qui n'est pas idéal. Parce qu'en plus ça va continuer de débuffer mon moral. Parce que l'autre se fout de ma gueule et évidemment comme ça débuffe mon moral. Je vais avoir encore davantage de chances de rater ensuite. Ce qui est vraiment pas grandiose. Ok. Bon ce qui est sûr c'est que lui il faut absolument que je l'esquive. Ce qui est pas une bonne nouvelle du tout. Je pourrais le provoquer. Je vais probablement pas avoir trop de choix que de le... Ils veulent tous attaquer la voleuse là. Ce qui veut dire que si je les laisse tous attaquer la voleuse elle va mourir. Evidemment je préférerais éviter ce genre de choses. N'est-ce pas ? J'espère que ça ne dure qu'un tour cette merde. Je ne suis pas sûr mais j'espère. Ok ça ne dure qu'un tour c'est une excellente chose. Ils vont continuer de faire la même chose qu'ils étaient en train de faire là. Ce qui m'arrange pas d'étonne une fois de plus. Je vais provoquer lui parce que comme ça il n'y a personne qui attaque madame. Ce qui m'arrange beaucoup. Je pense que c'est bien de l'éliminer elle parce qu'elle me casse beaucoup les couilles. Avec son aptitude. Donc je pense que ça valait le coup de le faire. Je pensais que lui il allait attaquer la voleuse par contre. Ça ne m'arrange pas parce que j'avais l'intention d'utiliser l'esquive du coup. Alors qu'il va attaquer Jean-Michel Dufon. Et Jean-Michel Dufon il n'a pas vraiment d'aptitude défensive. Cela étant dit Jean-Michel Dufon il a cette aptitude là qui permet de réduire les dégâts d'un type. Ce qui pourrait être potentiellement valable. Si je stack tous mes dégâts sur le Rache je peux probablement le buter. Raffordi Tekken qui demande si tu peux changer tes personnages de place pendant le combat. Non je crois que tu peux le faire seulement entre les combats. Je n'ai pas l'impression que tu puisses le faire pendant le combat. Je vais essayer de me débarrasser du Rhin. Voilà comme ça c'est une bonne chose de faite. Et lui je vais lui débuffer un peu ses dégâts. Bon il va quand même me faire très mal mais un peu moins mal disons. Ok à l'heure actuelle tu ne devrais pas être trop gênant. J'avais pas réalisé que ça provoquait ça c'était pas malin pour le coup. Il va me faire 0 point de dégâts. J'ai pas super bien géré le combat ce qui n'est pas étonnant. C'est la première fois que je joue. Mais on s'en est sorti quand même. Alors nouvelle aptitude disponible. Déploie un robot avec 7 points de vie et 2-3 d'attaque. Ok. Ça n'a pas l'air de préciser si le robot reste pendant plusieurs tours. Oh c'est pas mal ça aussi. Je vais prendre le robot parce que ça a l'air drôle mais je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que ça reste plusieurs tours. Auquel cas c'est beaucoup moins utile. Ok donc visiblement avoir cherché les embrouilles avec les bandits ça va avoir des conséquences. Parce qu'il y a marqué les bandits ne vont pas oublier ce qu'on vient de faire. Ce qui n'est pas cool. Je pense qu'on va se reposer un coup là. Est-ce qu'on peut choisir la quantité de ressources qu'on utilise ? Oui. Ok. Écoute je vais en utiliser un max. De toute façon si je crève sur ce run on fera un autre run. Et c'est pas trop grave. Soleil du Nord qui dit le premier crit a fait du bien. Ouais mais enfin c'est normal c'est parce que c'est moi qui l'ai provoqué le premier crit grâce à mon aptitude qui donne un critique à mon aptitude. Ce qui est relativement pratique. Ok Gom'da a récupéré un peu de morale. Ok on s'est fait attaquer par les bandits pendant qu'on était en train de camper. Et c'est visiblement notre même bandit que tout à l'heure. Ok. Donc eux deux ils visent notre vétéran. Mais eux s'ils prennent plus de 4 points de dégâts. Ils passent leur tour. Ce qui est une bonne chose. La question c'est comment est-ce que je vais leur faire 4 points de dégâts. Avec la voleuse je peux très facilement leur faire 4 points de dégâts. Avec lui aussi là. Ce qui laisserait plus que le bandit qui est là pour les attaquer. Toi si je te mets ça dans la gueule tu prends... Ouh coup critique nice. Donc lui il va skipper son tour là. Ce qui m'arrange beaucoup. Si je buff la voleuse je peux lui faire faire 4 points de dégâts à lui. Et je pense que ça vaut le coup. So ouais je vais prendre une attaque du leader. Mais le leader c'est lui qui fait le moins mal. Je pense que je peux me le permettre. Ok donc lui il va se buffer. Les deux autres ils font la même chose. Ce qui m'embête pas des masses. On va faire... Même joueur joue encore. Voilà donc lui il skippe son tour. Je vais pas pouvoir faire 4 points de dégâts avec notre ami le bourrin par contre. A moins que je fasse un coup critique aussi évidemment. Mais c'est peu probable. Donc je vais provoquer lui là. Histoire d'absorber une partie des dégâts. Allez c'était un brodier qui dit je suis tellement hypé par ce jeu. Merci pour la découverte. Bah écoute. Ça a l'air effectivement relativement chouette. Bon lui il attaque elle. Et je pense que là la meilleure décision c'est d'esquiver. Toi je vais te faire skip ton tour. Et l'autre au fond je vais espérer que je le bute. Et évidemment je le bute pas je lui laisse un point de vie. Fantastique. Ok. Toi désormais t'as un bonus de puissance d'attaque. Que je pourrais utiliser pour causer 3 points de dégâts. Lui il faut vraiment que je lui débloque une autre attaque. Parce qu'à l'heure actuelle il a vraiment qu'une seule attaque que je peux utiliser régulièrement. Ce qui est vraiment casse-couille. Je vais déployer le robot. Je peux tuer lui avec Avec la brute épaisse là. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup cela dit. C'est lequel qui cible la voleuse c'est lui ok. L'autre tu cibles celui du fond. Je vais provoquer celui-là. Comme ça il n'y a plus personne qui cible elle. Endommager lui. Par contre un truc que je noterais depuis tout à l'heure. La musique semble un peu hors-sujet. Je dois dire. Ok toi t'es mort. Toi tu peux rien faire sur ce tour-là. Le robot a l'air de rester. Donc le robot est plutôt cool. Ça tape sur le robot mec. On a rien à foutre. Evidemment que tu lui fais un point de dégâts. Espèce de pourriture. C'est le robot qui va le tuer comme ça. Napa qui dit c'était quoi le debuff sur le vétéran. Sur le vétéran j'ai plusieurs choses que je peux faire. Le debuff qu'il avait tout à l'heure. Il était stun parce qu'il avait invoqué le robot. Lorsqu'il invoque le robot il perd un tour. Après le vétéran quand il tient sur les gens il baisse leurs dégâts. Ce qui est plutôt cool. Provoque un ennemi et réduit leurs dégâts d'attaque par 3 jusqu'à la fin du tour. Bah c'est pas mal de debuffer leurs attaques. Cela dit j'aimerais bien une autre attaque avec toi. Ça c'est très puissant mais tu perds un tour. Ce qui est quand même pas idéal. Ah ça c'est pas mal. 2 fois 1 à 2 points de dégâts. Ouais je vais prendre ça. Bon on a tué les bandits mais on a pris des dégâts après s'être reposé. Ce qui est vraiment pas idéal. Ok donc nous avons trouvé de la nourriture sous un caillou. On va juste la manger. Ils ont tous perdu un point de vie mais on a gagné 11 de nourriture. Ce qui m'arrange beaucoup parce que je vais dépenser 5 de nourriture pour me reposer. Voilà. Il aime bien bouffer visiblement Gonda et il récupère du moral à chaque coup. Ok ils sont en train de s'embrouiller au sujet du gouvernement. Ah visiblement ils sont bien en train de s'embrouiller. L'écriture du jeu est vraiment assez drôle. Au passage. Ok donc Ray a gagné un point de morale. Sarah a perdu un point de morale et Sarah déteste désormais Ray. Intéressant. Donc visiblement sur cette version là les runs ont l'air d'être assez courts. Je pense que sur la version finale ils seront probablement beaucoup plus longs. Je sais même qu'ils seront beaucoup plus longs sur la version finale. Les développeurs me l'ont dit. Ok donc nous avons trouvé un camp d'entraînement. Plus 1 de persuasion pour tout le monde. Plus 2 un skill de quelqu'un. Plus 2 de level de combat. Plus 2 de level de combat ça me paraît plutôt utile en fait. Nouvelle aptitude. Ah c'est pas mal ça ça permet de prendre le tour d'un ennemi. Ouh et on peut également upgrader nos aptitudes existantes. Ok. C'est pas mal ça mais je sais pas si je vais avoir très souvent toute ma vie dans ce jeu. J'ai pas l'impression que ça va vraiment être le cas. Ouais ça ça paraît pas mal. Écoute ils sont vraiment pas chers tes upgrades mec. Donc je pense que je vais les... Je vais tous les acheter. Parce que je vois pas de raison de me priver. C'est comme ça qu'on découvre dans les jeux la valeur de l'argent quelque part. Parce que j'avais quoi ? 27 dollars ? Dans l'absolu ça avait pas l'air d'être beaucoup. Il s'avère qu'en pratique c'était beaucoup plus que je le pensais. Ok donc nous avons une madame qui nous approche. Mon fils est tombé dans un puits. Ça visiblement a pas l'air de croire son histoire en disant que c'est pas très logique qu'il y ait un puits alors qu'ils viennent de passer devant déjà un autre puits. Ok Sarah a gagné deux de morale. Écoute tant mieux pour elle quelque part. Je peux me reposer gratuitement mais j'ai pas besoin. Donc il y a une tempête de sable qui arrive. Donc on peut se cacher dans une cave. On peut chercher une autre cachette. Ou on peut essayer de semer la tempête. On va essayer de semer la tempête. Et visiblement ça n'a pas fonctionné. Cela dit comme on a raté notre test d'aptitude. Sarah et Ray gagnent des points d'athlétisme. Comme Dyle on a pas gagné parce qu'il est déjà au max. Et bon écoute là le chemin est un petit peu. Est un petit peu. Le chemin est un petit peu facile là je dois dire. Laisse moi deviner t'es un boss toi. Big boy Billy ! Ouais vas-y on va envoyer un. Eh big boy Billy ! Il m'a pas l'air d'être très branché sur la négociation. Quelque chose... Oh big boy Billy ! Il a deux actions par tour également. Si je balance ça là... Est-ce que ça l'empêchera d'utiliser ça ? On verra. Toi tu vas nous débuffer parce que comme d'hab t'es très casse-couille. On peut infliger 4 points de dégâts au sniper pour qu'il perde son tour. Ce qui ne me dérangerait vraiment très peu. Je pourrais également stun elle de manière à ce qu'ils ne nous débuffent pas tous. Jonah Machiat qui demande si c'est un jeu en early access. Non le jeu est prévu pour l'an prochain et n'est pas en early access. Après je crois qu'il y a visiblement une démo pour... Je stunnerai bien la meuf qui est au fond parce qu'elle est très casse-burn avec ses débuffs. Ouais je vais endommager lui là pour lui faire perdre son tour. Et toi tu vas arrêter de nous saouler avec ton débuff de merde. Il n'a pas pu jeter son baril parce qu'on a rempli le... L'endroit où il voulait le jeter ce qui est cool. Bon il y en a 3 qui veulent buter le robot, je dois avouer que je ne suis vraiment pas contre. Je dois avouer que je ne suis vraiment pas contre du tout. Si le robot meurt ce n'est pas vraiment une très grosse perte, je dois dire. Kabom. Lui il fait vraiment mal par contre. Bon j'imagine que ce n'est pas une bonne chose d'avoir un baril ici. Ouais parce qu'ils sont tous en train de viser le baril. Donc je pense que le baril il explose quelque chose de bien. Bon avec ça je peux one shot hull. Ce qui m'arrange beaucoup. J'ai la machette qui demande si du coup je joue la version démo. Je joue à une version que les développeurs m'ont envoyé, j'ai absolument aucune idée. Si c'est la même que la version démo ou pas. Je ne saurais pas te le dire honnêtement. Je vais provoquer lui. Comme ça je vais absorber tous ses dégâts. Et le baril ne sera pas détruit instantanément. C'est le camisole sur le chat. Voilà, zéro point de dégâts. Voilà, toi tu tires sur ton propre baril parce que tu veux probablement le faire exploser. Je peux tuer lui. Ce qui serait plutôt rentable. Après je ne pense pas que ce soit idéal de le faire avec la voleuse. Je pourrais également stun Big Boy Billy. Et toi je vais t'utiliser pour tuer lui. Le truc c'est que si je fais ça, ça ne change pas grand chose grand chose. Il ne vaut mieux pas que je stun Big Boy Billy. Je vais plutôt stun lui. Comme ça il ne se buffera pas au tour suivant. Big Boy Billy continue à tirer sur son baril. Ça va devenir un problème parce que je pense que le baril il va exploser là. Ça ne fait même absolument aucun doute. Pas trop le choix que de provoquer lui là. De toute façon ils vont faire exploser le baril quand même. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de te provoquer mec. Je ne sais pas à quel point le baril fait des dégâts. Écoutez on va le découvrir. Ok il ne fait pas trop de dégâts. Ah mais ça stun ok. Donc c'est pour ça que c'est relou. Ok celui-là il fait beaucoup plus mal. Mais il ne stun pas. Bon on met un. Il les enchaîne les barils. On va ressusciter notre pote. Il a 3 points de vie en plus ce baril là. Maintenant tu fais que 2 points de dégâts. Donc ça ne me dérange pas trop. Ok 2 points de vie. 2 points de vie. Ok. Il te reste 12 points de vie quand même bâtard. Bon big boy Billy est mort. Je vais provoquer lui. Même si je vais être très franc ça ne m'arrange pas des masses. Mais comme il ne cible plus la voleuse. Il fait désormais davantage de dégâts. Donc je vais pouvoir lui mettre un gros critique dans la gueule. Parfait. A cause 1 point de dégâts et... Je ne sais pas ce que c'est Life Loss 2. Je vais prendre mais je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Ok on a gagné de la bouffe. On a gagné de l'argent. Ok donc on a fini le contenu là qui est disponible sur ce run. Cela étant dit je vais relancer un autre run avec l'autre classe pour voir ce que ça donne. Honnêtement je pense que je vais zapper lui. Ok. Ouais. Je serais bien tentant de faire l'ermite mais le fait qu'il est... Le fait qu'il est pas du tout fan de la violence je pense risque d'être un problème. C'est ta vie. J'ai pris des personnalités différentes sur les autres. On va voir si ça change quelque chose. Ok. Bah écoute je pense qu'on va passer par en haut. Ça a l'air d'être très mystérieux. En voilà des bestioles charmantes. En voilà des bestioles très charmantes. Alors tu fais quoi toi ma vieille vu que je t'ai jamais utilisé ? Donne 3 de bouclier à un allié. Ok. Réduit de manière permanente l'armure de l'ennemi. Ouais c'est cool mais pour l'instant l'ennemi ils ont pas trop d'armure si tu veux. Je vais filer du bouclier à la voleuse parce qu'elle est ciblée par 15 personnes. Débuffer un des rats. Et je vais esquiver comme ça sur la multitude d'attaques que je prends. Je devrais esquiver une et absorber l'autre. Voilà. Parfait. Ça fait beaucoup d'ennemis à gérer d'un coup là pour un groupe aussi peu nombreux. Je me demande d'ailleurs si tu vas pouvoir recruter davantage de mecs dans ton groupe pendant le run. Ouais moi en habilité power c'est un peu Krasbjörn. Ouais donc life loss c'est en gros tu perds un point de vie par tour quoi. Ils auraient dû appeler ça un saignement. Je pense que ça aurait été plus compréhensible pour tout le monde. Putain elle est abusée son aptitude de debuff à l'autre là. Toutes mes aptitudes sont pairables maintenant là. Question que je me pose. On peut pas leur mettre de l'armure négative j'imagine. On peut leur mettre de l'armure négative. Ok. Ou les rater complètement aussi. On peut aussi les rater complètement. Ah cela dit c'est une bonne nouvelle le fait que tu puisses leur mettre de l'armure négative. Ça rend cette aptitude beaucoup plus valable que ce que je pensais pouvoir utiliser. Je me demande si ça va pas être un peu dur comme run sans avoir de tank. Parce que la voleuse elle est mignonne mais elle est pas bien solide quand même. Et ce debuff là est vraiment complètement abusif. Ah j'aurais dû regarder si je peux me mettre le bouclier sur moi même tiens. Zéro point de dégâts cool. Utile. Le bouclier a pas l'air de... ...s'emmerder de ces dégâts là non plus. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je pourrais ressusciter la voleuse mais je pense qu'il vaut peut-être mieux que j'évite. Pas qu'honnêtement on s'en fout. Elle, il lui faut clairement une aptitude d'attaque en plus par contre. Le bouclier se garde d'un tour à l'autre au passage. Je sais pas si vous avez vu c'est très puissant. L'armure ne se garde pas d'un tour à l'autre. Nice. Écoute c'était pas le... C'était pas le premier combat le plus simple de l'univers. Alors nouvelles aptitudes. C'est très puissant ça. Ok, donne de l'armure à toute une colonne. C'est pas mal aussi ça. Je pense que ça c'est bien plus puissant. Nous avons gagné un objet dont on ne connait pas du tout. La fonction. Fantastique. Et Ray a désormais... Gagné le très cauchemar. Bah écoute c'est pas idéal mon vieux. Décidément il commence d'une manière un peu agressive ce run là. Ah, ils ont la même embrouille que tout à l'heure mais cette fois-ci les trois membres du groupe s'y mettent dis donc. Intéressant. Donc il y a bel et bien une réelle influence des différentes personnalités sur le débat. Tout à l'heure ça c'est le débat où Ray avait mis une claque à la voleuse. Et là cette fois-ci ben... Il n'y a pas eu de claque. Écoute si je peux me reposer gratos pour cause privée. Ok. On va essayer de les intimider. Et on les a intimidés. Et on a gagné du moral. C'est cool de pouvoir se débarrasser des combats de cette manière via l'utilisation des skills. Après je me demande si ça va être peut-être pas un peu... ...dangereux sur le long terme. Dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'obtenir de nouvelles attaques en gagnant les combats... ...est probablement la manière la plus radicale d'augmenter la puissance de ton groupe. Donc je ne sais pas si j'ai trop envie d'esquiver un max de combats en fait. Oh putain, plus 7 de nourriture, nice. Et Sarah respecte Alice désormais. Mais c'est fantastique tout ça. Écoute, ça a l'air d'être un endroit dangereux ça, donc on va y aller. Et nous avons trouvé un générateur de boucliers, mais c'est cool. Ouais, je vais te le donner toi, parce que c'est probablement toi qui vas prendre le plus de coups dans la gueule, ma vieille. Ok, Alice, ne fais pas confiance à Sarah. Ça manque un peu de combat sur le chemin, je trouve. Parce que là, littéralement, depuis le début du run, j'ai eu qu'un seul combat. Et on s'approche déjà de la fin du run. Après, je sais qu'évidemment, c'est... ...c'est la fin du run... ...c'est la fin du run, parce que c'est pas une version finale, mais tout de même. Je trouve pas ça idéal, idéal. Là, j'ai pas besoin de ration. Parce que là, je vais littéralement aller au boss. Ça sera été deux combats, ce run, c'est... ...c'est pas idéal, quoi. J'ai très peu de chances de réussir, cette fois-ci. Bon, j'ai un objet dont j'ignore la fonction, donc évidemment, je vais m'en servir. Ça m'a donné une action bonus, fantastique. L'autre jeu de booster. Mettre un coup de couteau dans lui, là, pour qu'il perde son tour. Toi, ma vieille, je pense que c'est très utile de baisser immédiatement l'armure de Johnny, là. Et toi, il te reste une autre action. Y'a personne qui te cible, vraiment. Je sais pas si je peux esquiver ton truc, à toi. Je vais essayer, mais je suis pas convaincu que ce soit possible. Ah, je peux, visiblement, quoi. Ça m'arrange beaucoup. Ok, donc ce baril-là, c'est le plus casse-couille des... ...des barils qui peuvent lancer, si je dis pas de conneries. Ça va être très compliqué de les empêcher de le détruire, là. Ah, fuck, c'est pas le moment de rater, mec. Ouais, je vois vraiment pas ce que je peux faire pour... ...protéger le baril, là, donc je vais simplement me mettre un bouclier, hélas. Avec lui, qui cause déjà suffisamment de dégâts pour l'endommager, c'est un peu complexe. Ouais, c'est le genre de combo qui fait bien mal, quand même. C'est le genre de combo qui fait quand même super bobo. Il lui manque vraiment une attaque, à elle. C'est un peu une catastrophe, je dois dire. Il y a une sur le chat qui dit, l'enchaînement des barils, ça pardonne pas trop. Ouais, c'est pour ça que ce baril-là, il est vraiment dangereux. Parce que le fait qu'il stun est beaucoup plus dangereux que les autres. Ok, tu l'utilises une deuxième fois, ça te cause des dégâts. Je m'y attendais un peu, mais... Il est évident que c'est pas idéal. On va pas le gagner ce combat, je pense. Le problème, c'est que sur ce run, j'ai pas eu assez de baston. Et du coup, j'ai pas assez d'aptitude sur mes persos, là. Et c'est vraiment trop compliqué. C'est un peu le même problème que j'avais eu dimanche dernier, là, sur mon premier run de Banners of Ruin. C'est que c'est bien gentil d'esquiver les combats, mais quand on esquive trop, tu fais pas d'XP. Et si tu fais pas d'XP, bah t'as pas d'aptitude. Et si t'as pas d'aptitude, bah... Quand t'as pas d'aptitude, bah tu te fais ruiner la gueule, quoi. Bon, cela dit, ça a l'air très cool, hein, Ractactro. Évidemment, là, ce que je vous ai montré, c'est une version absolument pas terminée du truc. Parce que comme vous pouvez le voir, les runs sur cette version sont extraordinairement courts. Tellement courts, d'ailleurs, que le run que je viens de faire, là, c'était littéralement deux combats. Ce qui est évidemment pas idéal. Mais je pense que ça a tout à fait du potentiel, ouais, dans le royaume merveilleux des jeux de ce type. Ça a l'air d'être plutôt bien réalisé. Le délire des personnalités a l'air d'avoir une fonction qui va au-delà de simplement d'être un truc de surface, disons. Ça a l'air plutôt fonctionnel. Après, clairement, il faut que les runs soient beaucoup plus longs et beaucoup plus denses en combat sur la version finale. Parce que là, le fait que je puisse esquiver autant de problèmes, au final, ça me crée plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Ce qui est pas l'objectif. L'objectif. Mais bon, ouais, ça a l'air sympathique. Je vous encourage à le surveiller. Bon, par contre, je rappelle, ça sort l'année prochaine, ça. Donc c'est pas pour tout de suite, hein. Ça sort début 2022, apparemment. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques heures en ma compagnie pour jeter un petit coup d'œil sur Samurai Warrior 5 et découvrir Ragtag Crew. On aura évidemment l'occasion de se retrouver tout au long de cette semaine pour une multitude d'autres streams sur une multitude d'autres jeux. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501